La côte des Cornouailles La côte des Cornouailles, une langue de terre battue par les vagues de l'Atlantique à l'extrême ouest de la Grande-Bretagne. Au milieu du XVIIIe siècle, c'était le bassin minier du pays. Ces récifs abrupts abritaient d'importants gisements de cuivre et d'étain. Pour y accéder, de nombreuses mines ont été creusées à flanc de falaise. Leurs galeries s'étendaient jusque sous le niveau de la mer. A l'époque dans les mines, de vieilles machines à vapeur actionnent des pompes au rendement médiocre, à peine capables de drainer l'eau des puits. Le charbon utilisé comme combustible est extrait loin d'ici, à un coût élevé. S'ils ne veulent pas fermer leurs mines, les exploitants doivent trouver une machine plus efficace et plus économique. A l'université de Glasgow en Écosse, où le jeune Watt se réfugie pour se soustraire à la corporation des artisans. Il veut ouvrir son propre atelier de fabrication d'instruments. Par manque d'argent, il n'a accompli qu'une seule année d'apprentissage au lieu des sept obligatoires. Les professeurs de l'université le recueillent et lui donnent sa chance. Il est logé dans une petite chambre. Sa tâche consiste à entretenir les instruments scientifiques. Watt exerce cet emploi durant six ans, engrangeant les connaissances. Un jour de 1763, il reçoit une commande urgente. Il doit réparer la maquette d'une machine expérimentale destinée à l'enseignement. Ce travail va bouleverser sa vie. Peu à peu, il a fait de la maquette un objet scientifique. C'est presque comme si cette machine l'avait révélée à son destin de scientifique. Il avait décidé, pour la réparer efficacement, de l'analyser. Il devait comprendre la nature de la vapeur et sa circulation entre les différentes parties de la machine. D'artisan, James Watt est devenu ingénieur. La maquette en question est la reproduction d'une pompe à feu, construite en 1712 par Thomas Newcomen, un forgeron anglais pour drainer les galeries des mines. Mais le rendement de cette première machine à vapeur est trop faible. Les mineurs risquent leur vie tous les jours, creusent des galeries de plus en plus profondes où se taire un terrible ennemi, le coup d'eau. Quand il arrive, les pompes tombent en panne. Pour les hommes coincés au fond, c'est la mort certaine. Watt a étudié de près la circulation de la vapeur à l'intérieur de la machine de Newcomen. Il croit avoir enfin compris pourquoi la machine tourne si lentement. Le fait d'injecter de l'eau froide dans le cylindre crée de grandes déperditions d'énergie, notamment au niveau des parois. Watt a alors l'idée d'utiliser une chambre de condensation séparée placée en dessous du cylindre. Dans la machine de Newcomen, la condensation de la vapeur par injection d'eau entraîne une lente dépression à l'intérieur du cylindre qui aspire le piston vers le bas. La machine décrit ainsi 6 ou 8 cycles par minute. En la dotant d'un condenseur externe qui baigne dans l'eau froide, Watt accélère la condensation de la vapeur, double le nombre de cycles et réduit la consommation de charbon. Watt sait que sa machine à vapeur peut servir à autre chose qu'à l'exort de l'eau dans les mines. Il doit parvenir à en exploiter tout le potentiel. A l'époque, seules les roues hydrauliques pouvaient produire le mouvement rotatif nécessaire à actionner des machines. Mais ce système séculaire a de sérieux inconvénients. L'eau n'est pas partout disponible. De plus, l'utilisation des roues hydrauliques est dépendante du niveau de l'eau. Des étés secs ou des hivers glaciales impliquent l'arrêt des machines. Les manufactures ont besoin d'une meilleure solution. A cette époque, le coton afflue en Grande-Bretagne. Pour profiter de cette manne, on veut mécaniser les métiers à tisser automatiques et les machines à filer. Il suffirait pour cela que la machine à vapeur produise un mouvement rotatif, par exemple grâce à une bielle manivelle. Mais ce système est protégé par un brevet. Et Watt refuse de payer des droits de licence. Il imagine alors l'engrenage dit satellite et planétaire. Une roue dentée, ou satellite, accomplit une révolution complète autour d'une autre roue, le planétaire. Et entraîne un arbre, développant un mouvement rotatif régulier et puissant. Cette invention révolutionne le secteur des filatures et des ateliers de tissage. A Birmingham, les commandes de machines à vapeur affluent. La machine à vapeur de Watt amène des changements progressifs dans le pays tout entier. Et devient l'élément moteur de la révolution industrielle. Ces hautes cadences changent la face du monde. Les machines supplantent massivement la force musculaire. Le 19 août 1918, l'inventeur écossais décède. Il est enterré à Birmingham. Son nom restera associé à l'exploitation de la vapeur d'eau et à un tournant industriel majeur. Transcription pour septent Brittany New Year's. . Sous-titrage Société Radio-Canada . Sous-titrage ST' 501 ...